mesdames et messieurs bienvenue en direct si congolave télévision messier placide ça va ça va moi en ma bien bienvenue c'est maté merci beaucoup pour l'accueil vous aviez vécu la clôture de neufième jeu de la francophonie à kinshasa la cérémonie oui nous avions suivi ça étant de loin en direct sur la rtnc sur la rtnc et d'abord je dirais félicitations à toute l'équipe qui était impliquée dans l'organisation de ce jeu de la francophonie parce que au moins même les français ont reconnu quand même à cette souplesse du gouvernement congolais et de toute l'équipe en général et bien sûr particulièrement maintenant sur le niveau de la communication quand même ça a été à la hauteur et à part ça les équipements on a eu à nous avons vu qu'on a doté à la rtnc une caméra moderne et similaire aux différentes caméras du canal plus donc c'est quelque chose et qui nous a beaucoup plus enjaillé et félicitations vraiment à toute l'équipe et au gouvernement congolais d'une manière globale il faut quand même reconnaître les efforts de tout un chacun et pour ça nous lui disons quand même une sincère félicitations beaucoup de personnes n'ont pas crie à c'est une récite totale et d'ailleurs c'est là qui voulait à ce que ça ne puisse pas avoir lieu maintenant pour le moment ils ont honte oui surtout ceux là de l'opposition c'est qu'ils étaient en train de manigancer comme insécurité l'organisation de ces gens là des influencés les kabakaba là bas donc comprenez ils ont maintenant non les rwanda les rwanda a été asphyxié les rwanda a été bypassé donc tous ces plans qu'ils étaient en train d'organiser avec bien sûr certains de leurs complices internes en rdc ça n'a pas tenu donc c'est pourquoi ils ont honte donc les rwanda et tous ses partenaires ont été défaits par le gouvernement congolais par la population congolaise qui a manifesté sa résilience face à ces différentes crises face à tout ce qui a eu comme criminalité urbaine à kishasa pourvu que le jeu de la francophonie puisse avoir lieu dans la capitale congolaise on commence ce débat à l'international chez les voisins parce que c'est un sujet en tout cas qui touche l'afrique et qui intéresse les africains ces matières on a vu les communiqués une puissance étrangère s'apprête à agresser les niger à partir d'un état d'afrique centrale en collaboration avec la cdao et les groupes armées terroristes tout un état à partir duquel une action militaire est dirigée contre les niger sera considérée comme co belligérat cobille disons co belligérat toute tentative de violation de l'espace aérien fera l'objet d'une réponse énergique et énergique et instantanée des autorités nigériennes communiques d'abord tout ça s'est orchestré au niveau de l'international et moi je me dis à quoi servent toutes les instances judiciaires là où certains pays africains membres ont pu ratifier différents accords donc moi je me dirais quelque part il ya violation intentionnelle des différents partenariats des différents engagements que les pays membres des différentes organisations notamment les nations unies ont eu à signer et c'est par là d'abord que ça devrait commencer s'il faudrait bel et bien condamner tout ce qu'il ya comme crise sécuritaire en afrique d'une manière globale normalement ce sont les pays membres des nations unies et particulièrement ceux là qui interviennent dans les conseils permanents de sécurité nations unies ce sont eux qui doivent voir comment sanctionner tous les auteurs et malheureusement les auteurs sont des grandes puissances alors chose qui est ce un peu de nous tourmenter c'est le fait que il ya quelques pays africains qui ne comprennent pas que nous sommes dans une lutte dans une lutte de libération et dans tous les cas c'est nous les africains qui seront beaucoup plus perdants parce que quelque part c'est la population civile qui sera victime je ne verrai pas les français d'ailleurs les français ont déjà à rapatrier le leur plus de 500 éléments français se sont déjà vus rapatriés dans leurs pays respectifs et pas seulement les français les italiens les romes et les américains et maintenant comprenez ils nous laissent maintenant dans un champ de bataille entre nous africains et c'est là où nous sommes en train de tirer les oreilles des tous ces pays africains qui ne comprennent pas que nous devons rester solidaires face à l'impérialisme face à l'égoïsme occidental et maintenant dans tous les sens nous soutenons d'ailleurs l'attitude du niger et il faudrait voir si si du moins nous pouvons intervenir d'une manière directe ou indirecte moi je dirais au gouvernement congolais de voir comment prendre aussi position dans cette lutte parce que au moins c'est une lutte à l'africaine et nous sommes sûr et certain que nous sommes dans une bonne voie dans la voie de la libération et je dirais c'est ce sont ces actuels dirigeants qui ont pris conscience ce sont eux qui sont maintenant venus achever la lutte qu'avaient entamé certains panafricains oui sont nombrés je vais pas me mettre à les cités sont nombrés en tout cas et bon pour quand même essayer un peu d'éclaircir nos internautes allez-y comprendre il ya les lumumba sankara kwamen krouma muammar gaddafi pierre kurunzinza oui robert mugabe il est il est aussi inscrit les pombe magoufoulis sont là et leurs esprits se sont eu à s'incarner maintenant dans dans les actuelles dirigeants africains oui les dirigeants burkinabé maliens les dirigeants congolais felix antoine disekedi donc ils sont nombrés en tout cas comprenez et dans tous les cas nous sommes sûr et certain nous n'allons pas fléchir face à l'occupation face à l'ingérence de l'occident dans la politique interne donc nous sommes en train de lancer un appel à tous les africains que nous sommes de ne pas se solidariser avec l'occident de ne pas servir des béquilles à la politique de paternalisme qui a longtemps mis à genoux le continent africain il est grand temps de nous courber de nous unir tous comme un seul homme tous à jmits afin de faire face à l'occident qui semblerait continuer toujours à manipuler certains dirigeants africains comme des marionnettes mais malheureusement c'est ça sera pas le cas et mais aussi la cdao là bas toutes ces organisations je ne vois pas leur importance des organisations qui ne sont que là pour en fait servir des béquilles qui ne sont que là pour préserver les intérêts des européens des américains c'est quelque chose qui nous tourmente au fait il faudrait se retirer dans cette organisation une organisation infertile au fait une organisation qui n'est pas avantageuse non 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 ça n'a jamais été panafricaine parce que moi nous sommes en train de lire ok ces attitudes nous sommes en train de comprendre maintenant comment est ce que ces gens continuent à protéger les intérêts des des européens des américains de l'occident d'une manière générale donc dans tous les cas on ne voit pas même se faire gober comme quoi la cdao c'est une organisation panafricaine jamais et à jamais on rentre chez nous à république démocratique du congo les rebelles de m23 sont acquisés d'être les auteurs des nouveaux massacres de civils dans les villages des marangara où l'on compte sept morts et vous enzévoisez des morts dans les morts de tongo en territoire des rôtures les villages des marangara situé à trois kilomètres d'une position de l'eac affirme des sources locales qui parle qu'est parmi les civils des marangara et vous enzé le compte des enfants trois femmes et quatre hommes nous partageons d'abord la douleur des non compatriotes du village marangara et à part ça disons vraiment au gouvernement congolais déménager beaucoup d'efforts et cela dans un temps record afin de mettre en déroute la fameuse rébellion du m23 alors concernant la situation moi je veux pas dire que c'est cette rébellion et est accusé la rébellion il ya déjà des preuves tangibles manifestable bien les différentes exactions au moins criouelle de cette rébellion il ya des rapports qui ont déjà pas documenté sur certains faits toujours à l'égard de cette fameuse rébellion du m23 une coquille vide oui bien sûr une rébellion dans laquelle on retrouve beaucoup plus des éléments rwandais rdf et c'est vraiment triste si dis moi la communauté internationale et tous ses partenaires continuent toujours à fermer les yeux face à la misère de la population congolaise alors s'il y a maintenant des forces inutiles en rdc à part la monisco il est inscrit aussi la fameux les fameux contingents de l'eac l'eac en soi là en train de jouer une double carte la journée elle semble traiter avec les gouvernements congolais mais en coulisses la nuit cette même force de l'eac collabore alors avec nos ennemis alors nous pouvons aller plus loin en disant sont tous les mêmes parce que c'est un clic dénilotique alors là vraiment comprenez comprenez les malais profonds et moi personnellement j'ai resterai toujours petit pessimiste face à cette force est inutile encore qui vient de s'ajouter non il partage les mêmes origines et les mêmes philosophies les mêmes les mêmes liens ils ont les mêmes liens donc sur le plan culturel même morphologie qui se ressemble nous ne saurons pas distinguer qui est assez kenya qui est m 23 donc et c'est là où il ya même une parfaite collaboration entre les éléments de l'eac et les rebelles dm 23 et aujourd'hui les éléments de l'eac et ceux dm 23 maintenant c'est livré aux actes des pillages oui nous savons très bien au kenya le kenya c'est un pays pauvre et ils n'ont pas de bois donc c'est maintenant c'est maintenant leur opportunité de pouvoir dépouiller au moins les parcs national de virunga de tout ce qui a eu comme richesse par rapport au bois donc on a suivi la semaine et la société civile de niragongo qui a alerté et dénoncé que les militaires de l'eac seraient impliqués dans les vols de sable ici à niragongo mais dans beaucoup de vols pas seulement des sables oui lorsque les les éléments de l'eac ont facilité les couloirs aux rebelles dm 23 de venir piller des vaches ici jusqu'à les orienter vers le rwanda donc c'est toujours leur complicité pas seulement des vaches même dans les parcs nationaux de virunga c'est là où moi je me dis quelque part il ya une politique de deux poids deux mesures lorsque c'est seulement d'aller y faire de la braise là automatiquement monsieur démeraud il va aussi la voie il y aura même des gens qui vont périr là bas dans les parcs parce que seulement ils sont partis y faire de la braise mais malheureusement il ya les éléments maintenant de l'eac qui partent maintenant tirer des bois et maintenant les acheminés vers le kenya donc c'est là que on ne parvient pas comprendre quelque part on se dit à quoi profite ou soit à qui profite nos ressources naturelles nos ressources minières si du moins le peuple congolais n'est pas à mesure même d'en bénéficier dans des petits morceaux seulement qu'est ce qu'il doit être fait non nous devons vraiment voir comment faire respecter la souveraineté de la population congolaise pas seulement la souveraineté du peuple congolais mais aussi la dignité parce que la dignité du peuple congolais est déjà bafoué et c'est ce qu'on est en train d'observer à cela plus de 30 ans il ya toujours des exactions il ya des viols sur des minaires il ya des décapitations de la population civile donc c'est tellement triste et dommage et quelque part on se dit l'esprit humain n'est plus dans le mental des certaines grandes puissances du monde entier et c'est tellement triste ce qui doit être fait le gouvernement congolais doit mettre tous les moyens possibles dans la politique de la défense nationale et à part ça qui est quand même respect des engagements si du moins nous avons des engagements avec des pays partenaires si nous avons des accords avec différentes organisations qui est respect et que tout se passe maintenant dans la légalité et la intimité par que ça s'efface d'un coulisses et c'est ce qui est en train d'être fait en coulisses c'est ce qui nous amène aujourd'hui à plus de 12 millions de morts du côté de la population congolaise et c'est très dommage est ce que ces morts sont reconnus par la communauté internationale non la communauté internationale fait semblant de ne pas reconnaître les nombres des morts qui a déjà à la république donc à titre du congo mais dis moi nous dans nos esprits dans nos âmes nous savons très bien que c'est déjà assez ça a dépassé c'est presque même les c'est plus bon plus de 10 millions de morts au rwanda il ya eu seulement 800 mille victimes pour que la communauté internationale puisse reconnaître qu'il ya génocide au rwanda 1924 maintenant aujourd'hui plus de 10 millions de morts c'est déjà trop mais aussi le fait de ne pas reconnaître qui a déjà autant de nombre de morts à république démocratique du congo comprenez c'est là où nous sommes en train de dénoncer la politique de déploie des mesures c'est là où nous sommes en train d'alerter par rapport au non respect de la dignité de la vie humaine du peuple congolais et on dirait nos morts c'est ce ne sont pas des êtres humains on dirait ce sont des animaux et d'ailleurs même les animaux sont plus valu que la population congolaise allez y comprendre il suffit juste de traverser les parcs et s'attaquer à un chimpanzé vous allez voir comment les gardes parcs vont vous traquer et maintenant lorsqu'il s'agit du peuple congolais il ya quelques il ya une certaine méfiance et c'est quelque chose que nous continuerons toujours à dénoncer du jour au lendemain même si ça peut nous coûter aussi la vie mais tant pis pourvu que nous nous rassurions que la voix a été élevée les plus haut possible jusqu'à atteindre les oreilles de ces grandes puissances que nous jugeons complices de notre propre misère mais c'est terrible à cas la fin de cette misère non ça prendra juste fin et la justice bien que la justice humaine n'a jamais été équitable mais nous sommes sûrs et certains qui a la justice divine au travers bien sûr la prière de nos ancêtres ça viendra et tous ces gens qui ont eu à comploter contre les peuples congolais répondront de leurs actes d'une manière ou d'une autre et la nature s'échangera d'eux mais il faut vous battre aussi mais on sait pas il ya nos azalendo qui sont sur différentes positions et si du moins les rebelles du 1 23 ne parviennent pas à progresser comme c'était à l'époque parce qu'à l'époque dans 48 heures ils étaient déjà dans la ville de goma mais demandez vous pourquoi est ce que jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas atteint la l'échef lié de la province du nord qui vous mais c'est parce que il ya un grand blocage il ya un grand mur et ce mur s'agit bel et bien de la population la population autochtone les la population longtemps meurtri qui se sont dit stop à cette avancée de la fameuse rébellion 1 23 et maintenant cette population s'est constituée en des groupes d'autodéfense qu'on a communément appelé les wazalendo et ces wazalendo font vraiment mal pas seulement au rébellion fin 3 mais aussi au régime de kigali qui a eu à manigancer pour voir comment fragiliser ces groupes d'autodéfense mais le régime de kigali n'a pas été à mesure oui parce que nous avons appris d'ailleurs même messieurs paul kagame avec son laboratoire ils ont même concis et aussi leurs groupes wazalendo mais malheureusement au travers la vigilance de la population congolaise ces gens ont été traqués et ces faux wazalendo ont été neutralisés par nos forces de renseignement et nos forces loyalistes on finit par l'actualité on a vu les images sur les sociaux sociaux où on a vu les wazalendo dans une marche à goma niragongo il s'agissait de quoi bien sûr c'est qu'il faut comprendre nos wazalendo fonctionne une démonstration c'est une démonstration d'effort c'est parce que lorsqu'il faudrait défendre l'intégrité territoriale on peut recourir à n'importe quoi et maintenant partant de ça nous sommes les africains nous sommes les peuples bantou et nous faisons beaucoup plus confiance à notre culture à nos coutumes et si du moins nous sommes dominés par l'occident c'est parce que quelque part nous avons abandonné nos rituels nous avons abandonné notre propre culture et c'est là où les occidentaux ont été très malin ils sont récupérés nos forces et les acheminés dans leur musée donc c'est ça et maintenant pour le moment c'est une démonstration des forces nos wazalendo civils ont eu à faire des démonstrations au niveau de la base militaire logistique la base centrale des contingents de la monisco et dans cette entité il a été question de leur démontrer que nous pouvons faire une incursion dans leur base sans qu'il y ait quoi que ce soit qui peut nous stopper et pour ça il y a eu la pose de la première pierre parce que dans cette base de la monisco au niveau de la rva on doit y ériger les monuments de tous nos vaillants les monuments des des mairies patris lumouma les monuments de simon kim bangu les monuments de kim pavita parce qu'on se dit quelque part là il se retrouve non nos forces nos forces culturelles et il faudrait que nous puissions et nous puissions bien sûr occuper cette entité donc c'est une partie qui revient à notre culture et nous devons bien sûr arracher nous devons décrocher cette entité parce que c'est là où nous avons suspecté même ces gens de la monisco bien sûr lorsqu'ils arrivent à parce qu'ils ne choisissent pas un milieu au hasard on se dit qu'est-ce qui les a poussé seulement d'aller construire leur base dans un endroit où c'est là où on y faisait nos écantations c'est là où il y avait des barzas que de nos anciens de nos aïe donc quelque part il y a des doutes c'est pourquoi ces gens doivent plier bagages et revenir dans leur pays respectif donc c'est cette même malignité que les colons avaient venu et étaient venus avec pour récupérer maintenant nos différentes forces et si du moins aujourd'hui nous sommes faibles du point de vue culturel et sur tous les plans bien sûr pas seulement du point de vue culturel du point de vue même économique et politique c'est parce que nous avons abandonné nos propres cultures et maintenant avec les wasalens de civil il est grand temps de pouvoir éveiller la conscience de la population congolaise pour revenir à l'authenticité comme l'avait prédit le fait dictateur joseph désiré et nous sommes vraiment dans la bonne voie et maintenant comme ça c'est dit merci merci mesdames et messieurs placides merci beaucoup d'avoir été là c'est plutôt nous qui vous remercions chers compatriotes jusqu'à non 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 luchère de ces afriques luchère de ces afriques luchère de ces afriques philippe c'est autre chose non luchère de ces afriques tout court veuille ne pas progresser dans des discussions liées à des ailes nous nous sommes tous égaux au même titre que les autres merci beaucoup je vous en prie mesdames et messieurs merci de vous avoir regardé c'est congo live on se retrouve demain pour un nouveau numéro mesdames et messieurs bye 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 et bonne vie de la semaine à tout le monde